coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes très bien on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo bilan ensemble donc c'est le bilan de la semaine 2 du coup du mois de novembre donc vous n'avez pas vu le bilan de la semaine 1 je vais vous faire un petit récapitulatif donc je suis revenu au cahier pour faire mon budget j'ai lâché le casseur ça me voilà je m'en suis assez donc je suis revenu au cahier cahier que j'ai acheté chez action j'ai dû payer un euro un d'euro est très bien seul truc c'est que vous voyez il ya des traces de ça c'est les feutres permanents avec les feuilles que j'ai enfin bref ça a fait des traces je suis un peu dégoûté mais bon donc hop donc ça se présente comme ceci je mets le mois avec des petits stickers que les copines m'envoient en fonction de ce que je leur achète sur leur boutique voilà les revenus les charges fixes les crédits les charges variables quand tu en as les épargnes et elle les enveloppes et enfin les défis donc en sur ce mois de novembre en budget j'avais mis 400 euros de course sur le mois 40 euros en divers en loisirs en santé et en fonds de secours ainsi que la semaine de mon mari 40 euros 80 euros de d'essence moto 50 euros d'extra 110 euros de cigarettes 100 euros pour le mois de mon mari 20 euros pour les enfants moi je me suis rien mis ce mois ci je laisse toujours un petit peu sur le compte c'est si j'ai besoin de m'acheter un livre sur mai parce que j'utilise la kindle donc si j'ai besoin d'acheter un livre je prends au niveau la kindle 40 euros de parking 100 euros d'essence 50 euros de drive et 50 euros pour le resto donc en semaine 1 on a fait j'ai réussi à faire une semaine blanche on n'avait pas les enfants puis c'est là qu'on a eu la gastro donc on n'avait pas spécialement d'appétit du coup on a fait une semaine blanche on n'a rien dépensé en course rien d'hiver rien en loisirs j'ai utilisé 3,90 ans à la pharmacie parce qu'il y avait un médicament que le médecin m'a donné qui n'était pas remboursé donc j'ai une partie à ma charge il n'y a rien eu d'utiliser en fonds de secours mon mari a utilisé sa semaine que ce soit en essence moto ou en semaine extra on n'a rien utilisé le budget club a été utilisé le budget de mon mari a été utilisé ma fille avait utilisé ses 20 euros également 4 euros de parking essence rien drive rien et 30 euros de resto puisque ma fille avant de partir en vacances a eu une copine à manger enfin à dormir à la maison et je leur ai payé mcdo voilà donc ça c'était le bilan de la semaine 1 donc du coup grâce aux économies j'ai mis un peu partout j'ai mis dans mon défi donc tout dans tous les défis en gros il n'y a que le tout un fort puisque c'est la semaine 2 et la semaine 4 et l'arc-en-ciel où j'ai rien mis puisque j'en ai pas mis donc j'ai mis 146 euros demi dans mes défis en semaine 1 voilà alors c'est parti pour la semaine numéro 2 donc sur le budget de 100 euros de course j'en ai eu pour 42 euros 26 à lidl sachant que j'en ai déjà mis une partie de ce qui est resté dans mes défis donc il me reste alors j'ai pas mal de billets de 5 j'ai fait pas mal d'échanges de 10 20 25 et j'ai pas mal de pièces 2 2 4 5 6 6 50 6 60 6 70 6 74 donc ça fait 25 31 74 alors d'hiver les 10 euros sont toujours là en billets de 5 aussi loisirs les 10 euros sont là ce que vous voyez là dans loisirs sont des c'est un chèque cadeau chez valet je le là où j'achète mes sous vêtements j'ai une carte cadeau de 50 euros à dépenser je la mets là dedans santé et 10 euros sont là et le fonds d'urgence les 10 euros sont là aussi voilà donc ce qui vous fait pardon je vous ai fait bouger 40 55 65 en billets je vais vous montrer le reste du budget donc mon mari a utilisé sa semaine que ce soit en moto ou en essence extra on n'a rien utilisé cigarette il n'y avait plus rien dans son enveloppe à lui il n'y avait plus rien les enfants n'ont rien utilisé j'ai utilisé 8 40 en parking puisque je suis allée deux fois sur site 50 euros d'essence et 8 euros drive et rien en reste tout donc on a dépensé 138 euros 66 cette semaine dans le budget allez on va remplir pour la semaine 3 alors ça a bien changé là dedans voilà maintenant je n'ai plus que les enveloppes pour le budget j'ai plus besoin de faire de suivi franchement je connais maintenant donc voilà donc j'ai mes enveloppes budget à la semaine ensuite j'ai celle du bois donc c'est extra cigarettes et la perso la mienne mais bon là il n'y en a pas et le budget virtuel que j'ai mis sur ces trackers là voilà donc on y va les courses c'est 100 euros déjà l'avant-dernière semaine ça passe une vitesse donc 100 euros vu que le mois de novembre on aura une belle une belle paye l'un comme l'autre ce sera un mois cinq semaines comme ça on repartira vraiment au 1er janvier sur le budget 2024 donc course c'est bon d'hiver 10 euros loisirs santé et le fond d'urgence et 10 au 5 donc mon portefeuille est prêt pour la dernière c'est la troisième mon mari a déjà pris ses 10 euros ses 10 euros semaine et ses 20 euros essence donc ça extra donc les 50 euros sont toujours la cigarette on n'avait plus rien et budget virtuel donc essence il aurait 50 euros le drive il reste 42 euros parking il me reste 27 60 restos il me reste 20 euros et les cartes déjeuner je n'ai pas mis à jour voilà donc on va attaquer qu'est ce que j'ai déjà rempli dans les défis et donc j'en férié je l'avais fait la semaine dernière pour le 11 novembre donc j'ai pu rien à mettre jusqu'à la fin du mois lancé dès que vous savez le défi que je vous ai présenté la dernière fois que je fais là sur le mois de novembre celui ci donc cette semaine a été une grosse semaine j'ai eu 25 euros à l'intérieur sachant que j'avais déjà mis 12 euros donc là on est à 36 euros voilà 30 et 6 37 36 37 voilà et du coup on va attaquer les autres sachant que j'ai pas fait de défi de la semaine pour pouvoir les faire avec vous alors on va regarder ensemble déjà j'ai le my little défi à faire donc c'est 11 euros cette ce mois ci j'ai pas pris mon feutre donc je le recommanderai plus tard hop alors ça c'est good c'est fait ensuite bon pleine lune j'avais dit que c'était en dernier enfin moi donc je ne pense pas le remplir cette semaine je vais être zéro on va faire les mensuels d'abord et on va regarder s'il reste après pour les allez 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 donc le bien le bien le bien le bien donc le bien je mets 10 euros la semaine donc on va mettre 10 euros à l'intérieur donc un deux alors j'ai dit un deux trois cinq sept huit et dix donc ça c'est good ensuite le défi aux couleurs de l'automne de mes économies et défis donc là tous les petits défis que je fais au bois pardon c'est toujours c'est toujours chez mes économies et défis que je les prends donc j'ai mis 10 euros la semaine dernière là c'est pour avoir 30 euros je pense que je vais être cinq euros cette semaine alors je vais mettre est-ce que j'ai cinq ouais j'en ai cinq comme ça donc je vais mettre cinq petites fleurs comme ça un deux trois quatre et cinq voilà comme ça on est à moitié moitié du mois moitié du défi je ne fais que les imprimés je ne les classifie plus voilà toute façon je n'ai fait qu'une fois donc donc voilà celui ci j'avais mis j'avais mis j'avais mis 10 euros 50 je mettrais bien 9 euros alors donc c'est des cases à 1,50 euros donc ça fait 3 6 et 9 voilà et enfin le calendrier alors j'avais pris de l'avance la semaine dernière en effet puisque je me suis arrêtée au dimanche 12 donc le jeudi c'est une journée à 2,50 le vendredi à 50 centimes donc ça fait ça fait 3 hop donc là ça fait 3 je mettrais bien 10 en fait donc 4 le mardi c'est 2 ça fait 6 et mercredi et jeudi ça fait 4 les deux ensemble voilà c'est ça donc ça ça fait 10 c'est bon donc on va s'arrêter au jeudi 16 donc ça fait 10 euros voilà donc ça c'est good la tirelire cochon je vais rien mettre cette semaine sachant que j'ai 60 euros sur les 80 de toute façon le but c'est le filien d'ici la fin de l'année donc si je le finis pas ce mois ci je finirai en mois de décembre et donc ça c'est pour le tirage du mois de novembre enfin le défi je trouve plus beau le défi lancé de dé voilà alors je vais juste récupérer les deux pièces de 50 centimes je vais mettre une pièce de 1 hop voilà donc ça c'est good alors il me reste il me reste il me reste j'ai 10 euros dans mon défi 5 euros dans le défi automne 9 euros dans celui du mois de novembre et dans mon calendrier j'ai mis 10 cochon j'ai rien mis ok donc il me reste le 2023 le défi des saisons le 5 euros le 50 de wix et oui et le toad fort je les fais je l'avais fait en amont c'était 15 euros je les ai eu grâce à la monnaie j'ai fait un changement j'ai changé 15 euros de monnaie comme ça j'ai récupéré 15 euros j'ai bien sûr enlevé un du total et comme ça ça m'a permis de remplir ce petit défi là au moins ça sert à ça donc qu'est-ce que je vais faire de bix sous sous je vais les mettre dans je mets 10 euros dans le 2023 ouais on va faire ça avec les 10 euros dans le 2023 et les billets de 5 on va les mettre dans le défi 5 euros ah ça coince hop là les billets de 50 ils sont trop grands pour les enveloppes à 5 c'est pénible alors 10 euros dans le 2023 c'est un peu loin hop là voilà c'est bien hop là pardon alors 2 4 6 8 et 9 10 voilà il me restera plus de 10 euros il va être et donc les petites pièces on va les mettre dans la tirelière alors ça je les compte pas dans les économies comme vous l'avez vu je le vide de temps en temps pour me permettre de remplir les défis donc là il y a 25-17 dedans 26,91 voilà très bien et donc le défi 5 euros hop donc on a dit 10 euros là rien là 15 euros dans le défi 5 euros hop et voilà hop 15 euros de plus 2 et 3 on est à 240 c'est cool donc cette semaine j'ai mis 10 plus 5 plus 9 plus 10 plus 11 plus 10 plus 25 plus 15 et plus 11 j'ai mis 110 euros dans les défis cette semaine très bien voilà bah écoutez encore un beau bilan je suis plutôt contente je vais être très contente donc on se retrouve fin de semaine prochaine pour le bilan de la semaine 3 et sur ce je vous souhaite une nouvelle semaine je vous dis à bientôt je vous fais pas de bisous 1 1 1 1 1 1 1 1